Vous connaissez ces objets, mais savez-vous qui se cache derrière ? Depuis 20 ans, une nouvelle génération de designers est en train de transformer notre environnement. Et, ô surprise, ils sont français. Ils séduisent les plus grands fabricants de meubles. Ils innovent dans les ateliers de prototypage. Ils inaugurent aussi des concept stores à New York. Et ils conçoivent des hôtels en Tunisie. Nos designers français sont là, et bien là. Alors, qui sont ces créateurs ? Et comment ont-ils réussi à séduire le monde du design ? Parce que leur trait se veut toujours chic et sensuel ? Parce que le luxe à la française leur offre une superbe carte de visite ? Parce qu'ils sont plus inventifs que les autres ? Ou parce qu'ils sont beaux gosses et qu'ils en jouent ? Suivons ces designers aux quatre coins du globe, véritable trublion insaisissable de cette nouvelle vitrine française. Pour beaucoup, le design est une discipline pour happy few. Une expression fourre-tout pour qualifier un objet froid, cher et souvent mal commode. Nos designers made in France nous livrent une définition toute personnelle de leur travail. Faire des objets du quotidien, intelligents et respectueux de notre environnement. Clairement, le rôle du design, c'est de rendre la vie meilleure. C'est quand on arrive à changer quelque chose qui est déjà établi et de l'améliorer. Un bon designer, c'est quelqu'un qui a une analyse rapide et intelligente de type de contexte. Tout comme un bon acteur, pour moi, est capable à chaque fois d'être le bon personnage. C'est utiliser un vocabulaire que celui du designer, qui sont les formes, les couleurs, les matériaux. Et d'être capable, comme un parfumeur, d'assembler ses ingrédients pour qu'il exprime une saveur particulière. Le point de départ du design, c'est juste de venir rassembler des contraintes, pour faire à la fin des inventions qui aient du sens. Tout simplement. C'est pas plus que ça. Le mobilier est peut-être l'une des meilleures entrées en matière pour comprendre leur succès. Il se dit qu'on n'est pas vraiment designer tant qu'on n'a pas fait sa chaise. Et il suffit de contempler le visage d'un fabricant de meubles américains pour avoir la réponse. On me demande toujours pourquoi nous travaillons avec autant de designers français. Je crois que les designers français sont tous très talentueux, chacun à leur façon. Cet éditeur n'en revient toujours pas de sa rencontre. Un coup de foudre pour le trait de Noé du chauffeur Laurence. Sa première commande, la chaise Corvaux. J'étais à Milan dernièrement, et j'ai adoré ce qu'il avait fait là-bas pour un autre éditeur. Du coup, je l'ai appelé pour l'embaucher. Je lui ai demandé de réfléchir à une chaise en bois massif, qu'il construirait de façon très personnelle. Ça a été un énorme succès. C'est sûrement la chaise la plus médiatique jamais fabriquée. J'ai vraiment voulu travailler sur un aspect qui soit différent entre l'extérieur et l'intérieur. L'extérieur, j'ai traité plus sur l'idée de la ligne et du contour. Et puis, sur l'intérieur, j'ai voulu plus évoquer le confort, la rondeur, la sensualité. Quand les gens regardent cette chaise, ils la touchent. L'émotion est une des raisons pour laquelle le design se doit encore d'exister. Si c'est juste une réponse à la fonction, on a déjà tout ce qu'il faut. Sensualiser les objets. Est-ce le petit truc en plus de ces franchises ? Il y a beaucoup d'industriels étrangers qui recherchent cet esprit français, cet axe de création à la française. Et donc, le designer français est un très bon produit d'exportation. Les Français ont un sens de l'élégance, de la beauté, des lignes et des proportions. C'est presque inné chez eux. Une élégance naturelle, mais pas seulement. Il y a différentes pistes. Graphiquement aussi, je pense, intéressant. Un petit peu d'élégance, de sensualité. Il y a aussi cette idée d'avoir cette forme-là, d'être arrondi ici, d'avoir des congés. Donc, c'est assez agréable à utiliser. Et des éléments en fonte qu'on vient rajouter dessus. Patrick Jouin va plus loin. Pour lui, les objets doivent raconter une histoire. J'ai voulu exprimer tout simplement le plaisir de faire à manger, de cuire. Et donc, voilà, il y a quelque chose qui se gonfle un peu de l'intérieur. D'ailleurs, ça vient de l'intérieur et il y a du four comme ça qui vient et qui se gonfle. C'est la poitrine qui se gonfle. Donc, voilà, c'est généreux. Je pense qu'on va mieux se passer. Esthétiquement, on va mieux s'en sortir. Forcément, dans des jeux de formes, dans une approche, on ne va pas avoir peur de mélanger du féminin et du masculin. Je pense que ça, c'est assez français. Cette obsession avec le corps, avec la sensualité. Ce qu'on vient chercher en France, c'est cette capacité à faire des choses simples. Certainement plus empreinte de charme, plus empreinte de sensualité, qu'une simplicité beaucoup plus raide si elle était allemande. Beaucoup plus effacée et pédagogique si elle était anglo-saxonne. Aujourd'hui, on achète des objets parce qu'on en a envie. Si je m'achète un canapé, je ne m'achète pas simplement de la toile autour d'un coussin monté sur quatre pattes ou quatre pieds en bois. J'achète l'expression d'une manière de vivre, d'un mode de vie, d'une architecture. J'imagine que je vais vivre derrière une baie vitrée au soleil avec Miami au fond, le Panneau Springs derrière la montagne derrière. Voilà ce que ça me raconte, un objet. Donc on est complètement sur ce terrain de l'affection, de la séduction, pourquoi j'aime cet objet. Tout ça, ça doit suivre. En matière de design baigné de soleil, Christophe Pillet est un orfèvre. Dans un scénario toujours luxueux, champagne, montre, table basse, lunettes et méridiennes, il repense tous les accessoires de la vie avec vue sur la mer. Aujourd'hui, le designer s'invente architecte d'intérieur. Je pense que c'est bien d'avoir un meuble qui va être très, très graphique et c'est ça qu'il va falloir travailler maintenant. Côté est super bien dessiné comme des très, très, très belles boîtes de chemise. La France est un terrain assez idéal en ce sens qu'il y a une culture qui est riche, qui est complexe, qui se découle par feuilles de styles différents et qui a évidemment la culture technique qui est aujourd'hui globale et partagée par tous. Si vous aplatissez tout ça comme sur Photoshop, vous avez peut-être une image pas mauvaise de ce que pourrait être un bon design ou de ce qui fait que la France aurait une éventuelle capacité à être bonne sur le terrain international du design. Le designer, c'est un généraliste. Il n'est jamais un spécialiste absolu de ce sur quoi il travaille parce que finalement, il a des champs d'intervention larges et multiples. Et puis, comment ça se passe ? Pour bien comprendre que c'est naturel. Un jour, vous avez un éditeur de petites cuillères qui va vous demander de dessiner une petite cuillère. Alors, vous lui dessinez une petite cuillère et il trouve que la petite cuillère que vous avez dessinée, elle est impeccable, elle correspond exactement à ce qu'il voulait, exactement à l'univers de son entreprise, exactement à sa philosophie. Il dit, voilà, t'as compris mon histoire, est-ce que tu veux pas me dessiner mon bureau ? Alors, vous lui dessinez son bureau, vous êtes architecte d'intérieur, quoi. Et puis, un jour, il dit, c'est bien, tiens, je viens de m'acheter une maison, j'aime vraiment bien le travail qu'on a fait ensemble, tu voudrais pas m'aider à dessiner la maison ? Et là, vous devenez architecte. Christophe Pillet travaille avec les milieux de la mode, construit bar, restaurant à Saint-Tropez ou villa à Marrakech. Les ingrédients d'une dolce vita à la française restent son premier argument de vente. Après 20 ans de carrière, l'essentiel de ses commandes se déroule à l'étranger. Oh, un peu fatigué ? Je n'ai pas bien dormi, en fait. Je vais régulièrement en Italie, je vais régulièrement en Angleterre, je viens régulièrement aux Etats-Unis, en Suisse, au Maroc, en Égypte, en Corée. Voilà à peu près où je suis allé cette année. Et donc ce soir, c'est l'ouverture de la boutique Dorian Collins qu'on a dessinée cette année. Là-bas, c'est de la joaillerie, de la haute joaillerie avec des très belles pièces, très très chères. Une sorte de bazar de riches, on va dire. Bienvenue au Aussie Concept Store, à l'angle de la 6e et de Madison Avenue. Ce soir, c'est l'inauguration et c'est fantastique. Bienvenue au pays des milliardaires. Ici, on s'achète des bijoux à 35 000 dollars, des clés USB en diamant et des montres automatiques qui doivent tourner dans les armoires sous peine de tomber en panne. Cette boutique new-yorkaise est une réussite de plus pour Christophe Pillet, le designer du chic. C'est pas quand on ramène trois couches de marbre, des tonnes d'ébène vernis que ça va faire la différence et les gens ne viennent pas pour ça. C'est comment on concentre, comment on fait un endroit qui a un caractère, qui a une force, en même temps comment cet endroit-là s'efface derrière le produit. Retour à Paris. La capitale du luxe a été le premier terrain de jeu de ses habitués du bon goût. En France, il y a une obsession autour de la créativité, du luxe, et je pense que ça, forcément, ça résonne autour de métiers comme le mien, de designer ou d'architecte d'intérieur. Derrière les plus belles boutiques de joaillerie, derrière chaque flacon important, se trouve un designer réputé. Van Cleef & Harpels et Patrick Jouin. Paloma Picasso et Jean-Marie Masso. Shu Uemura et Christophe Pillet. Guerlain et Orahito. Et Paco Rabanne a vendu 10 millions d'exemplaires du parfum Million. En l'occurrence, le designer fait partie intégrante d'une success story. Chez Paco Rabanne, il y a des briefs très précis, à savoir par quoi les gens sont toujours attirés. Et c'est l'or, le lingot d'or, quelque chose de très brutal. Et moi, là-dedans, j'ai essayé d'amener un peu de sensualité. Et ça a été tout le travail de designer, en fait, c'est d'essayer de partir du lingot d'or, qui est quelque chose d'assez brut, assez marqué, et d'en faire quelque chose d'un peu plus raffiné. Raffinement à la française, une autre carte maîtresse du succès de ces designers. Un moyen d'entraîner ces hyperactifs de la création dans le sillage du luxe français. Paris, Plaza Athénée, un des six palaces historiques. Ici, le mot design peut sembler déplacé. C'est le design naturel le plus extraordinaire, puis en plus c'est bon. Et en plus, ça se montre. Regardez, ça c'est du design. Et pourtant, le chef Alain Ducasse a très vite compris que sa petite entreprise ne pouvait faire l'économie du design. C'est l'idée de designer la fête du goût autour de ce qu'il y a dans l'assiette et de ce qu'il y a autour. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut mettre, pour faire un excellent moment, toutes les composantes, y compris du design de l'assiette, des produits, du savoir-faire, pour finalement être dans une atmosphère complète de plaisir. Et pour refaire sa salle de restaurant, Alain Ducasse a proposé à Patrick Jouin, encore débutant, de travailler pour lui. Bonjour. Si on bouge un peu comme ça, on voit des couleurs d'arc-en-ciel. Là, je vois les couleurs d'arc-en-ciel. Patrick Jouin envisage le design comme un style. Éviter la rupture. Ne pas déranger. Il veut plaire et il y parvient, visiblement. À Tokyo, à New York, à Las Vegas. Loin de se limiter aux paillettes du luxe, il passe de la jet set à l'objet grand public. Des grands hôtels aux bornes Vélib et Nouvelle-Saint-Isette. Son nouveau champ d'exploration, la stéréolithographie. Une méthode révolutionnaire de conception et de fabrication d'objets. C'est un procédé extraordinaire qui a été inventé il y a quelques années, qui permet de fabriquer des objets avec un rayon laser. Et on va s'affranchir des contraintes du moulage. À peu près, le moulage, ça va être presque toute la production. Et donc, il dit moule, vous avez déjà fait des gâteaux, et donc, on démoule. Et donc, la pièce, elle est directement déjà, quand vous la concevez, influencée par la technique de fabrication. Donc là, on va pouvoir dessiner des objets absolument incroyables, qui ne sont pas démoulables. Donc, une nouvelle esthétique. Parce que là, il est pas mal. Là, c'est une lampe, c'est le prototype. Le prototype de la tête d'une lampe. Et voilà, donc, on fait ça. Et ça, c'est fait en une seule pièce. Deux expositions lui sont consacrées. L'une au Centre George Pompidou et l'autre au prestigieux Museum of Arts and Design de New York. Ça, ce sera à l'exposition. Patrick est l'un des designers les plus intéressants en Europe en ce moment. Ce musée s'intéresse aux designers qui réfléchissent aux matériaux et à leur fabrication. Et c'est justement le cas de Patrick Jouin. Outre-Atlantique, les Français ont le vent en poupe. Pour Odile Henault, responsable de la galerie Air Pur, l'étiquetage French Touch est un label qui fait vendre. Le « Made in France » veut dire « belle matière » et veut dire « savoir-faire unique ». Quand on regarde tous les ateliers, que ce soit d'orfèvrerie, de cuir, de bois, dans l'histoire de la culture française, il y a tous ces savoir-faire. Il y en a encore beaucoup. Je pense que les designers français travaillent très vite, très tôt. J'ai le sentiment de ce que je perçois d'ici. J'ai le sentiment que le designer est obligatoirement rattaché en France à la notion de matériaux et de techniques et de savoir-faire. Si la France compte de nombreuses entreprises historiques, garantes d'un patrimoine multiséculaire, aujourd'hui, le savoir-faire ne suffit plus pour se démarquer sur le marché international. « Il doit se produire 300 000, 400 000 pianos par an. Vous considérez qu'à peu près 95 % de ces pianos sont faits en Asie et qu'il ne reste peut-être que 5 % de ces pianos qui sont faits en Europe, dans les grandes manufactures européennes. Cet objet, qui est un objet noble, c'est banalisé. Le bois des pianos Pleyel ne se trouve que dans une seule vallée d'Italie. Coupé à la lune montante pour garantir ses qualités acoustiques, il passe entre les mains d'artisans de 20 corps de métiers différents. Neuf mois pour confectionner un piano d'exception. Alors comment lutter ? L'idée est d'aller chercher des artistes et des designers qui, à un moment, vont donner un autre point de vue. Et moi, le point de vue que je leur demande, un designer, c'est d'exprimer de la modernité. C'est un autre aspect du travail de designer. On ne vient pas forcément le voir pour un nouveau fauteuil ou pour une nouvelle architecture d'intérieur. L'expertise du piano, c'est un clavier avec une mécanique un peu complexe, mais raffinée. Une table d'harmonie qui va faire l'écho des vibrations des cordes. Le reste, c'est que du meuble. Et donc, je leur dis, écoutez, ça m'intéresse, j'y réfléchis, mais j'ai l'idée qu'il ne s'agit pas de réinventer le piano. Il s'agit bien de conserver tout ce timbre chaud spécifique à Pleyel qui est le piano des romantiques. Mais être en phase avec son époque, c'est-à-dire comment je transporte un piano dans un concert, comment je fais acte de légèreté, mais dans le sens nôme du terme, pour que ces tonnes de bois étuvées, trucs, laquées, repolies, avec des milliers d'heures de main-d'oeuvre, se retrouvent dans un process beaucoup moins laborieux, beaucoup moins coûteux en transport, en stockage et autres. Et donc, l'idée étant de faire un piano en matériaux composites dont tous les éléments, les organismes vitaux, pour la qualité du son, sont conservés. C'est là que se rencontre le savoir-faire des artisans et l'expertise ou les capacités visionnaires du designer. Jean-Marie Massot doit convaincre les clients de la viabilité de son projet, quitte à faire preuve d'un sens aigu du compromis. Bon, comment allez-vous ? Écoutez, on avance. Alors, on s'est prêté à l'exercice afin de mesurer où est-ce qu'il est utile de mettre des investissements et où est-ce qu'il semble peut-être prématuré d'aller. Est-ce qu'on développe un cadre, vous aviez envisagé ça, tout carbone ? Tout à fait. Puisque visiblement, le carbone aurait les qualités mécaniques pour satisfaire aux tensions qui sont de combien sur les cordes les plus... On est entre 15 et 18 tonnes. On s'est rendu compte que ça allait coûter quand même très cher. Eh oui, c'est envers. Si vous voulez, on gagne beaucoup en poids, génial, mais on va perdre en compétitivité. Moi, je pense qu'il est préférable d'aller dans une étape intermédiaire, quitte à faire évoluer le projet, à intégrer le numérique ensuite, à y mettre toutes les ambitions d'un piano qui n'aurait aucune concurrence, finalement. Quand j'ai eu les premières esquisses, j'ai dit génial. Attendez, ça n'a jamais été fait. Et puis, moi, j'aime bien le nautisme. Ça rappelle furieusement les Wallis. Coq en carbone noir, le dessus blanc. Attendez, moi, j'étais très embanné. Si on arrive à sortir avec un prix possible, correct, pas démesuré, ça peut faire un hit. Le designer français sait s'enrichir de culture, il sait s'intéresser à différents matériaux et s'intéresser à des modes de vie. On a beaucoup de designers dans d'autres pays qui sont beaucoup plus soit sur la fonction, soit sur le matériau, soit sur le trait, mais qui ne mélangent pas et qui ne métissent pas l'ensemble. Donc ça, c'est aussi cette richesse de métissage qui semble intéresser beaucoup. On a une école qui est relativement libre, qui est relativement ouverte en création et en formation. Et donc, ça permet de laisser des talents s'exprimer et où on gagne à tous les coups, c'est quand on associe l'innovation avec la création. Loin des contraintes du monde industriel, une oasis où tout n'est qu'innovation, recherche et création, le laboratoire, créé par David Edwards, professeur de génie biomédical à l'université d'Harvard. C'est ici, en plein cœur de Paris, qu'il a voulu s'associer à des designers français pour réfléchir aux objets de demain. J'imaginais un monde ou un espèce de laboratoire où on pourrait justement être libre pour créer sans avoir les contraintes institutionnelles. Son principal axe de recherche ? Inventer des nouveaux usages écologiquement viables. Il y a un grand travail actuel sur une machine qui fabriquera les bouteilles mangeables de demain. François Asambour, sorte de géotrouve-tout du design, pense avoir trouvé une alternative possible au plastique. Les algues qui sont utilisées, c'est laminaires, c'est-à-dire que c'est des algues qui sont très très longues et qui sont déjà d'une matière caoutchouteuse. dont toute la difficulté consiste à passer de l'état d'algue à l'alginate, c'est-à-dire un matériau plastique. Le projet aboutit à une bouteille d'origine végétale. Là où un chimiste se serait contenté de travailler le matériau, le designer a conceptualisé un objet, une bouteille poire que l'on pourrait manger après avoir bu ce qu'elle contient. A travers cette volonté d'utiliser ou de mettre en place de nouvelles technologies à base de produits naturels, j'ai quand même le sentiment qu'il s'ouvre à nous un champ énorme de possibilités. Les designers français peut-être sont plus sensibles, donc ils sont curieux, ils accueillent vraiment l'échec comme le succès. Chaque échec représente une opportunité d'apprendre plus loin. Un autre inventeur fou du laboratoire, Mathieu Lehanner. Lui s'est appuyé sur la science pour créer des objets utiles mettant la flore et la faune à contribution dans la maison. Les collaborations qui se font ou qui sont d'un projet avec le monde de la science, elles ne sont jamais ni une fascination pour la science que je n'ai pas, ni une facilité à la comprendre que je n'ai pas non plus. La science ou parfois la nature ou d'autres domaines ne sont à chaque fois qu'un outil. Andréa est une de ses inventions, un purificateur d'air pour appartements. J'avais commencé à travailler sur un système en me disant ça ne doit pas être très compliqué. L'objet était une sorte de sous-coupe un peu comme ça et puis vous aviez deux ventilateurs, un ventilateur rentrant et puis un ventilateur sortant et puis l'air rentrait comme ça et puis là vous aviez un pot de la terre et puis la plante qui s'y trouvait. Je vais tout fier voir un des scientifiques assez pointus dans ces domaines-là et je lui montre ça en disant voilà je crois qu'on a trouvé un moyen d'optimiser le travail des plantes et il me dit de façon assez diplomatique mais assez claire mais tout ça est totalement stupide. Non, l'intention est bonne mais c'est très simpliste comme vision et en fait il m'explique qu'effectivement même si on voit le plus souvent d'une plante son feuillage l'efficacité de dépollution elle n'est pas là elle est dans la terre et dans les racines et qu'on aura beau faire passer l'air dans les feuillages il ne se passera pas grand chose et donc on est arrivé à cet objet-là qui permet de forcer finalement l'air à traverser la plante à l'intérieur de traverser la terre et les racines de passer en dessous de croiser un petit peu d'eau ce qui va améliorer en plus la filtration et puis de ressortir par ici. La dimension écologique a rapidement composé la marque de ces premiers boulots associant l'anguille et la plante d'intérieur à une mission d'assainissement domestique des aquariums pour élever les poissons avant de les manger des générateurs d'oxygène pur ou encore un bio aérosol qui diffuse de l'air marin chargé en iode. Si j'en avais été capable j'aurais bien aimé être docteur. En fait je crois que le designer a un atout par rapport au docteur c'est qu'ils font un diagnostic tous les deux mais le docteur doit prescrire des objets des médicaments des molécules déjà existantes. Le designer a ce petit atout c'est qu'il peut faire le diagnostic et il peut être le créateur ou le producteur des médicaments donc d'un seul coup ça devient potentiellement un supradocteur ce qui est une définition qui me plaît encore plus. Cet orateur irrésistible s'intéresse non pas à notre façon de nous asseoir mais à notre besoin d'eau de silence ou d'oxygène. Il est un des rares à faire la une des magazines déco sans aucune chaise à son actif. Mathieu Le Hanner travaille dans des éléments scientifiques qui sortent complètement du champ traditionnel du designer. Ce qui caractérise peut-être nos designers français d'aujourd'hui c'est d'être des tourbillons et de créer une espèce de turbulence je dirais dans la créativité. En fait ils sont comme tous les français un peu franchouillards ils sont extrêmement individualistes ils sont extrêmement personnels et ils ont tous une vision un concept. Cet esprit supposé rebelle peut-il s'enseigner ? A l'ENSI école un peu spéciale dont sont sortis les Mathieu Le Hanner Jean-Marie Massot et autres Patrick Jouin on apprend au moins le sens critique. Ce qu'on cherche c'est former les meilleurs créateurs ça veut dire les gens qui vont être le plus à même d'être des pivots dans l'organisation de la création c'est ça qui est intéressant et aujourd'hui Apple quand ils viennent en France pour recruter ils viennent à l'ENSI parce que ça les intéresse de voir les profils des gens qui sortent c'est des gens qui ont une personnalité qui vont avoir une forme d'humilité aussi par rapport au projet ils vont être capables d'amener des interrogations et d'amener une espèce de savoir-faire qui est assez français en fait. Ici les entreprises confrontent les étudiants aux problèmes qu'elles rencontrent aujourd'hui travaux pratiques rendre plus attractifs les kits main libre des téléphones portables aujourd'hui l'oreillette n'est pas utilisée donc on cherche à travers la démarche design les méthodologies design avec l'aide des designers comment favoriser l'utilisation de l'oreillette nous on voulait créer un kit main libre qui reste en permanence sur nous cette oreillette serait composée de deux parties donc là qui est signifiée en blanc et en bleu donc une partie blanche qui serait pour écouter la musique et la partie bleue pour prendre les appels j'ai pensé à un objet qu'on aurait constamment sur soi en fait en utilisant la conduction osseuse qui permet de faire passer le son par les os tu vois c'est un objet qui qui implique une vibration à l'intérieur du corps donc ça veut dire que personne ne saura comment il fonctionne personne ne va comprendre son fonctionnement donc ça veut dire que lorsqu'on voit l'objet on ne comprend pas ce qu'il est autre signe distinctif ici pas d'enseignants à proprement parler c'est un enseignement un peu particulier en fait d'être d'enseigner à l'ENSI parce que il n'y a pas de professeur on est tous designers on a tous une activité à côté de l'école et on vient chaque semaine diriger un projet dans un atelier Jean-François Dindian et son ex-étudiant de l'ENSI Eloua Chafail ont d'ailleurs créé l'agence Normal Studio au petit four ils préfèrent le haut fourneau et sortent de l'anonymat en sauvant du dépôt de bilan Tolix un fabricant de chaises métalliques avec leurs traits secs et sans chichi ils collaborent avec des groupes comme Schneider Seb ou Tefal on va à Rumi chez un de nos clients qui est la marque Tefal pour voir des séries de prototypes de gamme qui doivent sortir incessamment sous peu là on est dans l'ultra industriel dans le sens où chaque rame de matière compte il y a beaucoup de contraintes à la fois techniques mais également des contraintes liées au marché nous on va toujours voir comment les choses sont fabriquées parce que pour nous c'est l'essence de notre réflexion donc si on ne sait pas comment les choses sont fabriquées on ne les dessine pas bienvenue à Tefal City ici 2000 employés fabriquent 45 millions de poils par an vendus dans le monde entier derrière chaque forme derrière chaque manche de poils un designer a pensé dessiné créé en fonction de demandes formulées par le département marketing du premier groupe mondial d'électroménagers aujourd'hui les normales studios découvrent la gamme qu'ils ont créé il y a plusieurs mois ça c'était une des premières maquettes l'idée de base c'était d'avoir un confort de préhension on va dire en ayant une poignée qui soit creuse à l'intérieur pour qu'on utilise le moins de matière possible l'idée c'est d'éloigner les mains le plus possible de la partie très chaude et puis en même temps de tout de suite donner l'idée du confort par un ruban de matière qui vient tourner voilà c'est tout c'est presque le vide qui dessine l'objet et c'est un peu ça qu'on a essayé de faire les produits dessinés par les normales studios ne sont pas secs il y a quelque chose ce sont des formes simples mais la manière dont ils travaillent les formes leur donne malgré tout une certaine émotion une certaine générosité mais une fois que le designer a su mettre de la générosité dans sa poêle il faut encore que les ustensiles qu'il a créées passent les tests de qualité maison on passe mille fois la poêle donc à l'abrasif après on regarde s'il y a la rayure s'il n'y a pas la rayure on fait le test au lait pour voir si elle accroche et si les tests de qualité sont concluants il faut encore que la gamme soit validée par le département marketing international la version inox au moyen orient c'est ça ? le marketing a supprimé tous les couvercles inox sur toutes les gammes et on s'est perçu que le moyen orient prenait que des couvercles inox donc ça veut dire que sur le marché européen on va trouver que cette version là couvercle en vert oui c'est très très complexe au final à réussir à mettre au point que ce soit satisfaisant du point de vue du confort de la forme économique et de la technique finalement c'est hyper satisfaisant pour un designer d'être produit à des millions d'exemplaires et d'être dans un supermarché je dirais même que c'est presque un retour au fondement du design et c'est ça qui est important c'est à dire que nous en faisant ça on a vraiment le sentiment de faire notre métier poils piano en carbone ou objet du futur rien n'arrête nos designers français véritable chouchou de la critique et des industriels pourtant l'excitation que provoque le design est loin d'être partagée par tous le public français semble ne pas avoir été convié à la fête pour moi c'est une soucoupe volante j'ai l'impression je sais pas depuis tout à l'heure j'ai analysé ça j'arrive pas à retrouver donc c'était un drone non ? un drone ? je sais pas si on rabat dessus non c'est pas ça du tout bien je me suis dit tiens les extraterrestres débarquent une planche à un an c'est pas ça parce que c'est rigide c'est pour faire peut-être du sport avec du vent sur la plage les français n'ont pas de culture design c'est assez intéressant on a des designers français qui ont une reconnaissance mondiale on a le plus gros tirage de revue de déco et c'est nous en France qui consommerons le moins de meubles en Europe le budget moyen d'achat de meubles des français est de 40% inférieur à la moyenne européenne c'est une voiture du futur ah très bien une voiture du futur ah bah c'est formidable ça va pas gagner grand chose sur les embouteillages le phénomène revue déco qui a explosé c'est un phénomène où les gens cherchent de l'information parce qu'ils n'ont pas de repères le consommateur il a besoin de conseils mais dans toutes les enquêtes qu'on mène une fois qu'il a lu toutes les revues de décoration il est plus paumé après les lectures qu'avant alors comment attirer l'attention du grand public comment se faire un nom le premier à y être parvenu Philippe Stark quand je commence à pas faire le designer j'ai l'impression qu'il manque un peu d'humour il manque un peu de sexe il manque un peu de politique il manque un peu autrement dit j'aime pas employer ce mot là ça fait con j'ai jamais compris mais il manque un peu de rock'n'roll dès ses premières créations Philippe Stark casse les codes du design il dépoussière l'objet pour l'objet et y intègre l'émotion en racontant les nouvelles aventures de l'homme et de son environnement matériel le design s'anime enfin et trouve son nouveau héros ça aurait été trop bête de penser simplement en plastique métal aluminium et verre comment peut-on utiliser des outils de cette dureté quand on va parler de l'affectif du subjectif du symbolique du sexuel de la chair l'homme finit par incarner le métier à lui tout seul en France et bientôt dans le monde le designer s'invite en une des magazines le design prend corps il a une voix et un discours et devient médiatique le designer c'est quand même un communicant c'est quelqu'un qui travaille avec l'image des produits ou qui parce qu'il a une image des objets qu'il veut créer est capable de travailler la question de la communication quand vous êtes le xème designer à faire un mixeur ou que vous êtes en train de travailler à la xème chaise que l'on produit il est évident que si vous n'insufflez pas ce qui fait votre histoire ou vos caractéristiques personnelles vous avez moins de bases de travail parmi les designers français qui ont su frayer dans les eaux médiatiques il en est un peut-être plus habile que les autres Aura Ito est à Londres pour inaugurer sa dernière création à la London Design Week l'un des plus grands salons de design européens de l'année merci d'avoir un bon jour Ah, de la Turquie, ça vient de la Turquie. Et qui a été designé cette année ? C'est tout de la Turquie. Mais qui a été designé ? La Turquie ? Oui, en Turquie. Mais qui en Turquie ? Le manufacturer... Ah, il n'y a pas de designer spécial. Ah, il n'y a pas de designer en fait. Donc ça s'appelle de la... Ça s'appelle de... De la copie, on peut le dire. Non, c'était dingue ça. On est dans une époque aujourd'hui où tout le monde se copie beaucoup. Tout le monde fait tout ce que fait l'un ressemble à l'autre. Je pense que ce qui est important quand on voit un objet, c'est qu'on puisse comprendre que c'est cette personne qui l'a faite sans avoir à lire son nom. Donc ça, c'est aussi important. Concevoir des objets qui permettent au public d'en reconnaître le créateur. Une conception qui rapproche le designer de la mode, de la publicité et du marketing. Certainement une des clés du succès d'Oraïto. Il se fait connaître par le détournement de produits de marque. Comme Louis Vuitton en créant un sac virtuel sur internet. La 3D, internet et le marketing viral sont les ingrédients d'un buzz planétaire. Ces images pirates sont suffisamment réalistes pour que tout le monde y croit. Les chinois l'ont copié, donc il est sorti en Chine. Donc c'était de la contrefaçon, de contrefaçon. Les quarts de japonais qui se ruent dans le magasin et qui demandent « Je veux ce sac ? » Bien sûr, il n'existait pas. Et après, j'ai eu la chance d'être repéré et de pouvoir travailler. De la tchatche au concept store, en 10 ans, Oraïto connaît une ascension fulgurante. Dans ses travaux comme dans sa vie, la distinction entre réalité et fiction reste floue. Cet apprenti sorcier enchaîne les coups médiatiques, comme pour sa dernière création. Une bouteille de bière en aluminium. La bête ! Aujourd'hui à Londres, il présente une sculpture de 4 mètres de haut, conçue à distance par ordinateur. Il la découvre pour la première fois. Ça marche bien, je suis content. Alors ? Je suis content. J'avais peur, j'avais très peur. C'est beau, hein ? Oh la la ! Et alors, vous avez essayé d'asseoir plein de gens autour ? Pouvez-vous avoir un sceint, s'il vous plaît ? Nous voulons tester. Pouvez-vous avoir un sceint ? Venez ! S'il vous plaît ! Pour attirer les visiteurs, pour attirer la presse, etc. Donc pour nous, c'est forcément une super opportunité, quoi. Et puis bon, on aime bien cet effet un petit peu l'enfant du bad boy, du design, quoi. Ça, ça nous plaisait beaucoup, je dois dire. Elle est belle aussi. J'adore. C'est peut-être là où elle est la plus belle. Revanche du cancre qui n'a pas fait d'école sur l'effort en thème, les pièces construites par l'enfant terrible du design sont dorénavant signées de son nom, devenue marque déposée. Ora Ito, qui est mon nom d'artiste et en même temps le nom de mon studio, est aussi une marque. Donc elle est déposée dans le monde entier. Je pense qu'on n'est pas beaucoup à être devenus des marques dans le design. On est quelques-uns. Celui qui a vraiment ouvert la voie, c'est Monsieur Stark, qui est devenu une marque malgré lui, on va dire. Sauf que moi, c'est pas malgré moi, j'ai toujours eu l'intention de créer une marque. Je déteste le phénomène qui fait que des jeunes gens soient abusés par un effet de mode et tout d'un coup, fassent tous la même profession. Moi, je me rappelle que pour sauter les filles, quand j'étais adolescent, il fallait être photographe de mode. Après, il y a eu autre chose. Après, il a fallu être psychanalyste freudien de l'école lacanienne, ou la canienne de l'école freudienne. Et maintenant, il faut être designer. Je pense qu'il va y avoir un petit souci qui est qu'il y aura bientôt plus de designers que de fourchettes à dessiner. Ça va poser problème. C'est vrai qu'il y a énormément de monde qui prétend être des designers ou qui vont vers le design. Le designer peut s'abîmer ou le design peut s'abîmer très vite. Et aujourd'hui, plus que jamais, il faut être très cohérent avec ce que l'on fait. Il y a beaucoup de choses autour de nous et il y en a trop. Et on est responsable. Les designers sont directement responsables de ça. La question des objets, de leur production, de leur quantité, de leur désuétude est quelque chose d'extrêmement important. En fait, on se rend vraiment compte peut-être plus maintenant que le futur absolument pas de la manière dont il avait été décrit. Les modes de vie qu'on a eus sont absolument pas compatibles à ce que la planète peut supporter. Comment faire partie du système sans être complice de ses excès ? Les frères Bouroulek, Ronan et Erwan, s'appliquent à concilier éthique et fabrication de meubles. De l'élément à 2 euros, aux pièces de galerie à 5 chiffres collectionnées par Pinot, ils assument le grand écart entre le super-arti et le tout public. Les deux frères renvoient une image du designer français proche de la perfection, celui que tout le monde nous envie. Mesuré, séduisant, sans esbrouf, un soupçon intello. La question aujourd'hui, c'est de savoir est-ce qu'une entreprise qui a une vingtaine de salariés en Italie peut continuer à vivre ou est-ce qu'aujourd'hui, la fabrication des objets se fera simplement dans les pays d'Asie, dans des entités importantes. Donc là, on est à la recherche d'un principe constructif pour des chaises. C'est assez nouveau. C'est collé quatre fois le long de ces lignes parce que les pressions qui s'exercent sont à peu près celles-là. Quand on se bascule, c'est ici que ça tire. Tout le problème quand on travaille dans le bois massif, c'est de réussir à éviter de prendre un bloc gigantesque dont on enlèverait beaucoup de matière pour mettre les courbes qui sont nécessaires. Donc ici, ce qui se passe, c'est que dès qu'on met ces deux planches en angle, déjà, on a gagné la majeure partie. Traditionnellement, on aurait pris un morceau de bois épais, épais comme ça, qu'on serait venu évider. Donc tout ce surplus serait devenu poussière. Donc cette chaise est en fin de compte assez complexe. C'est la raison pour laquelle un industriel de base ne la ferait pas parce que ça nécessite trop de temps. Plus de six mois de réflexion sur le projet. Cette chaise en bois massif ne pourra pas être commercialisée à moins de 500 euros. Il ne s'agit plus de lutter contre la production de masse. Ici, c'est l'équivalent de travailler pour un agriculteur bio qui déciderait de changer radicalement sa production. Effectivement, on est dans le luxe de la même manière que si on reprend du bio. Effectivement, de temps en temps, on mange un super poulet dont on sait que c'est des conditions incroyables pour le faire. C'est quand même pas la même chose de mettre 500 euros dans un manteau de luxe et de mettre 500 euros dans une chaise de luxe parce qu'il y a une grosse différence. C'est que ce manteau aura un usage relativement court. La chaise, ça peut être l'occasion d'une vie et même par chance être quelque chose qu'on donne à ses enfants et peut-être même à ses petits-enfants. S'ils sont sensibles aux crises engendrées par la surconsommation, les designers sont condamnés à repenser leur discipline. Et si certains refusent les compromis, d'autres préfèrent profiter de leur notoriété pour essayer de changer les choses. J'ai compris que pour être visible, et donc avoir des leviers d'action, il fallait faire l'exercice du mobilier. Et puis c'est devenu presque, comme faire ses gammes, une activité en parallèle qui finance aussi toutes mes recherches parce que l'équipe travaille peut-être à 60% sur des projets qui vont être réalisés. Et le reste du temps, sur mes névroses et sur tout ce qui me fait lever le matin parce que sinon, je préfère être à vacances. Les projets de Jean-Marie Massot témoignent de l'obsession de se libérer de la matière et de son poids. Le régime Massot dégraisse l'objet, supprime les bourrelets. Le luxe peut devenir squelettique. Un profil de rugbyman qui rêve d'un amical sous-marin ou d'un ballon dirigeable devenu hôtel itinérant pour touristes. Le design, une discipline pour l'ailleurs et l'impondérable. 2010, année de la consécration à très grande échelle pour Jean-Marie Massot. Il a construit un gigantesque stade de football au Mexique. Quand les meilleurs architectes mondiaux pensent terrain, gradins, parking, Massot, lui, raisonne global. Souvent, il n'y a pas de place pour l'humain, c'est-à-dire que pas de développement commerciaux, c'est des grands bâtiments sordides qui ne sont pas éclairés la nuit, des parkings tout autour. Et donc, en faisant un petit croquis, je lui dis peut-être que par réflexe, la nature doit retrouver ses droits. Et donc, je commence à dessiner une sorte de volcan. Et puis là, sur les pentes, ça va devenir au quotidien un parc, un lieu où les mères de famille vont aller pique-niquer avec les enfants. Et comme le parking, on n'en a pas besoin, on les met en dessous. Ça s'est passé à cette vitesse-là, à ces 10 minutes de discussion. Et aujourd'hui, voilà, ça a vu le jour après 7 ans et demi de développement. Ça a été un peu une idée de comment repenser les choses en les regardant d'un autre point de vue. Comment, avec le même système, le rendre un tout petit peu plus vertueux, tout ça est relatif, parce que où est la vertu ? En tout cas, par rapport à mes convictions du moment. Si une des fonctions premières du designer français était de dessiner des chaises ou des petites cuillères, il apparaît évident qu'aujourd'hui, certains d'entre eux préfèrent travailler à des projets plus vastes, affrontant des enjeux plus ambitieux. À l'image de Mathalie Crasset, la designer française la plus connue au monde. Mon corps de métier, c'est le design industriel, mais petit à petit, j'ai fait des espaces. Et plus ça vient, plus je me dis que mon métier, c'est de travailler sur des logiques globales, des nouvelles logiques en fait, c'est ça qui m'intéresse. Mathalie Crasset s'est construit un profil impeccable, qui va de la coupe de cheveux aux lunettes qu'elle a dessinées elle-même. Elle ne cherche jamais la douceur. Pour elle, le design est une mission, forme de désobéissance au code domestique bourgeois. Aujourd'hui, elle achève le projet le plus lourd de sa carrière. Un hôtel au sud de la Tunisie. Elle a tout dessiné, de la petite poignée de portes au plan des bâtiments. Partout, un même souci, voir évoluer les comportements. Comme on est dans une maison, en fait, on n'a pas de comptoir. On va être accueilli, mais il n'y a pas la délimitation entre celui qui travaille ici et celui qui vient pour quelques temps se poser dans la maison. On va aussi au cœur de la cuisine. C'est plus simplement un espace à côté qui est dédié aux visiteurs. Là, tout est transparent. Les éléments que je considère importants, c'est l'idée de l'hospitalité. Comment on accueille aujourd'hui, comment on partage, comment on rend curieux. C'est l'idée de repartir un peu différent que quand on est entré dans l'espace. Dans un hôtel, selon Mathalie Crasset, si les espaces communs sont décloisonnés, les chambres restent connectées en permanence au monde extérieur. La particularité des pilotis, c'est qu'elles sont orientées avec cette excroissance qui est en porte-à-faux sur la palmerie pour être au plus près de la vie du village et de la vie de la palmerie. L'hôtel fait face à une des plus grandes oasis de Tunisie, une palmerie à l'abandon. L'occasion pour la designer de trouver un sens supplémentaire à son projet. Là, on est dans le cœur de la palmerie qui est en rénovation. L'eau va arriver de l'hôtel et va venir via le WED, ce qu'on appelle le WED ici, qui était complètement jusqu'à maintenant asséché, et va venir réériguer cette partie-là de façon à faire pousser ces palmiers qui viennent d'être replantés. En fait, les hôtels sont aussi un prétexte pour faire en sorte de rencontrer un pays, d'essayer de changer un peu les choses à notre toute petite échelle. J'aime bien cette idée de dire qu'on ne fait pas une révolution, mais on fait au moins à un endroit précis quelque chose d'un peu profond qui entraîne un petit peu des changements. Historiquement, le designer était supposé apporter le progrès et un confort plus grand, grâce à des équipements fonctionnels, intelligents, durables, économiques et respectueux de la personne. Dans une société occidentale où tout le monde a déjà tout chez lui, cette nouvelle génération peut-elle encore apporter un supplément d'âme à une discipline en perte de repères ? Il y a énormément d'avenir dans ce métier, mais je crois que c'est aussi plus sur la réflexion du design, sur ce qu'il doit nous apporter, parce qu'il y a encore tout à construire. Bien que tout soit là aujourd'hui, il y a une nouvelle ère qui est en train d'arriver, il y a une autre façon de voir les choses qui est en train d'arriver. Notre savoir-faire, il a été beaucoup utilisé dans le siècle dernier pour uniformiser et standardiser quand même. Maintenant, on va plutôt nous demander d'utiliser notre personnalité pour apporter de la diversité, pour faire en sorte que l'on finisse avec cette standardisation et cette uniformisation. Croire qu'on va s'arrêter à un moment donné, c'est faux. On ne va jamais s'arrêter d'inventer. Donc le design sera toujours là pour faire que les choses aient du sens, soit belles, mais qu'elles aient du sens.